Stop à l'apatredi. Ce projet a permis à 3154 sans-papiers, dont 70% de mineurs, de recevoir à Corogo leur jugement supplétif. Dans la sous-préfecture de Corogo, l'opération a enregistré un total de 3163 requérants, dont 9 rejets, selon le sous-préfet central, initiateur de ce projet. A l'occasion de mes tournées d'échange avec la population de ma circonscription, il m'a été donné de constater que plusieurs de nos concitoyens ne pouvaient bénéficier des programmes sociaux initiés du fait qu'ils ne disposaient pas d'actes d'état civil. Sur les 3154 jugements supplétifs, 755 ont été établis en faveur des élèves et 533 personnes de plus de 18 ans ont pu s'inscrire sur la liste électorale. Cette campagne permet donc à ces personnes d'avoir une existence légale. Monsieur le ministre de la Foua, grâce à vous, certains élèves qui ne pouvaient pas présenter la 36e cette année, grâce à vous pourront présenter la 36e. L'opération Stop à la Patredi a bénéficié du soutien financier du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sanghafoua Koulibaly, qui a félicité toutes les parties prenantes. Il est soutenu par son collègue de la communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly. Le succès de cette opération est la preuve que, unis, nous pouvons faire beaucoup pour nos parents. Cher aîné, je voudrais terminer en saluant cette initiative que tu as prise de pouvoir permettre à nos populations d'avoir les papiers. Et tu peux compter sur nous pour t'accompagner chaque fois qu'il sera question du bien-être des populations de Kouroukou. Cette opération n'est que le début de ce que nous voulons faire. Nous allons nous donner pour défi pour que, d'ici 2025, qu'on mette un terme définitif à la Patredi dans notre région. L'opération Stop à la Patredi se poursuivra, selon les autorités, en vue de mettre définitivement fait à la Patredi dans le poro.